Dans ce chapitre, nous allons parler des principes fondamentaux de l'ES, et puis dans cette première vidéo, je vous propose de commencer simplement par les variables. Alors je me trouve ici dans une page HTML tout à fait simple, donc vous voyez j'ai simplement un div que j'ai appelé « Roi peur », et dans ce div, je retrouve un titre de niveau 1 et puis une section avec un paragraphe de texte. Donc c'est vraiment très très facile. Remarquez que cette page HTML a été liée ici à une feuille de style CSS qui s'appelle styles.css, qui se trouve dans le dossier style de mon site, et puis dans le dossier style de mon site, et bien cette feuille de style n'existe pas encore, donc je vais la créer maintenant, mais plutôt que de créer directement mon fichier style.css, et bien je vais plutôt créer un fichier style.less comme ceci, et c'est l'extension brackets qui est active et qui me suit, qui va, vous le voyez, générer le fichier styles.css qui correspond de manière automatique. Alors première chose à dire ici, c'est que je ne vais jamais directement écrire du code dans le fichier styles.css. Je vais toujours écrire dans styles.less. En effet, si vous écrivez directement dans styles.css, et bien la prochaine fois que vous modifiez et puis sauvegarder styles.less, l'extension va régénérer le fichier styles.css, et toutes les modifications que vous aurez apportées directement dans le fichier CSS seront bien sûr écrasées et perdues. Donc je vais écrire toujours dans mon fichier less. Alors je vous disais plus tôt dans cette formation, dans l'introduction, que tout le CSS classique et normal que vous utilisez depuis toujours est du code less valide. Alors on va faire l'expérience de cela. Donc si j'écris ici du CSS classique dans mon fichier less, par exemple je vais faire un premier style pour mon élément roispeur, je vais lui donner une largeur, donc une width de 960 pixels par exemple, et puis des marges du haut et du bas de 0 pixels à gauche et à droite, des marges automatiques comme ceci. Donc ça c'est du CSS tout à fait normal, il n'y a rien de less là-dedans. Donc quand je sauvegarde ce fichier less, regardez ce qui est généré au niveau de styles.css, l'ess est contenté tout simplement de copier-coller, et de reporter ce que j'ai écrit dans le fichier less, dans le fichier css, il n'y a aucune erreur qui est générée. Donc tout le css que vous connaissez déjà peut être utilisé tel quel dans vos fichiers less, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors au niveau des variables, les variables c'est une première fonctionnalité que less vient ajouter donc au css. Un petit commentaire pour la clarté du code. Eh bien je vais par exemple définir une variable qui va se charger de la largeur du site. Donc pour définir une variable en less, eh bien vous commencez par le symbole arrobase et puis vous mettez le nom de votre variable. Je vais l'appeler par exemple ici site width comme ceci, et puis avec les deux points, comme en CSS classique, vous donnez une valeur à cette variable. Je vais donner ici une valeur de 960 pixels à cette variable. Alors au niveau du nom des variables, eh bien toutes les règles classiques sont d'application, donc pas d'espace, pas de caractère spéciaux, etc. Le plus simple, c'est de rester avec des chiffres et des lettres classiques comme je viens de le faire ici. Alors certaines personnes, pour ne pas mettre d'espace, préfèrent utiliser des underscores comme ceci. On voit ça très souvent. Moi, j'ai plutôt pour habitude d'utiliser le camel case, la casse en chameau, c'est-à-dire que je ne fais pas d'espace ni de underscore, mais je mets une lettre majuscule à chaque début de mot. Alors finalement, peu importe comment vous écrivez vos variables du moment que les règles sont respectées, simplement si vous avez une convention, eh bien gardez cette convention, ne changez pas en cours de route, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Alors maintenant que j'ai une première variable qui est définie, eh bien plutôt que de taper ici directement 960 pixels, je vais plutôt faire référence à ma variable. Voilà, donc je vais copier-coller ici le nom de la variable avec le symbole arrobinz. Je sauvegarde mon fichier less et regardez ce qui a été généré, c'est la même chose. Donc ma variable a bien été utilisée ici pour générer la largeur de mon site. Si je change la valeur de ma variable, je vais mettre par exemple 900 pixels tout court plutôt que 960, voilà. Je sauvegarde et regardez ce qui se passe au niveau de mon fichier CSS, eh bien c'est bien une largeur maintenant de 900 pixels qui est d'application. Donc voilà une première variable ici dans less. Alors cette variable représente une dimension en pixels, mais vous pouvez utiliser des variables pour plein d'autres choses. Par exemple, vous pouvez définir avec des variables des couleurs. Voilà, colors. Eh bien je vais définir une première variable que je vais appeler title color. Je vais la rendre égale à, par exemple, f0f. Donc ici dans brackets, je vous rappelle que quand vous mettez votre souris sur un code couleur, vous voyez la couleur en question, vous voyez c'est un espèce de rose comme ceci. Je vais également définir une autre variable que je vais appeler text color, comme ceci. Et donc cette variable, eh bien sera égale à la couleur 333, donc c'est du gris foncé, vous le voyez ici. Ça va me permettre de définir deux styles supplémentaires pour mes titres de niveau 1. Et donc je vais définir la couleur des titres comme étant égale à la valeur de la variable less title color, comme ceci. Et puis je vais définir la couleur de mes paragraphes, voilà, comme étant égale à la valeur, donc, de la variable text color de less qui se trouve ici. Et quand je sauvegarde ceci, regardez ce qui a été généré, eh bien vous voyez que c'est du CSS classique, donc mes variables ont correctement été utilisées ici. Donc des variables less, ça peut être des couleurs, ça peut être des dimensions, et en fait ça peut être n'importe quoi. Par exemple, ça peut être également des polices de caractère. Donc je vais définir par exemple ici une title font, voilà, je vais la rendre égale par exemple à times new roman, comme ceci. Alors vous savez qu'en CSS, quand le nom de la police de caractère est composé de plusieurs mots, eh bien je dois les mettre entre guillemets. Et puis je vais définir également une body font, par exemple, voilà, qui sera égale à verdana, comme ceci. Et puis je vais utiliser, donc ici, font family, eh bien je vais mettre at title font, donc pour faire référence, voilà, à ma variable less. Et puis ici, font family, je vais mettre at body font, comme ceci, voilà. Quand je sauvegarde, eh bien regardez ce qui est généré, c'est tout simplement, donc ici, mes variables qui ont été remplacées. Donc vous voyez que les variables less, ça peut être des codes couleurs, ça peut être des dimensions, donc des valeurs numériques en pixels par exemple, ça peut être également des chaînes de caractère, finalement, peu importe, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Alors attention, le nom des variables est sensible à la casse, donc regardez, si je mets ici body font avec un petit F plutôt qu'avec un grand F, eh bien j'ai un problème avec less autocompile, donc c'est mon extension brackets, ici qui ne sait pas bien faire son travail, puisqu'elle me dit que la variable body font avec un petit F is undefined, ah ben oui, c'est avec un grand F, donc on va aller changer ceci. Donc faites attention ici à la casse de vos variables, pour le reste, vous voyez que c'est assez simple à comprendre et à utiliser. Si vous ne percevez pas encore toute la puissance de tout cela, rassurez-vous, ça viendra dans les vidéos suivantes. Mais donc voici une première fonctionnalité que less vient ajouter au CSS, la possibilité de définir des variables et puis de les utiliser dans les styles que vous allez créer.